Madame, Monsieur, bonsoir. Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre rendez-vous avec l'économie et la finance sur Média TV, Éco. Débat et ce soir, quid sur le crédit sous toutes ses formes au Maroc. Tout de suite, l'édito. – Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le cas du Maroc, Banque Mrebe maintient son taux directeur à des niveaux relativement bas pour ainsi inciter les banques à faire de même et encourager une des locomotives de notre économie, la consommation, mais aussi l'entrepreneuriat. Justement, les taux d'intérêt s'inscrivent sur un trend baissier depuis un moment, notamment pour les crédits à la consommation, mais pour atteindre 6,5% du jamais vu. Mais alors, comment les banques font-elles leur marge ? Déshabille-t-on Pierre pour habiller Jacques ? Et puis, pour le logement, comment sécuriser son opération et prévoir d'une manière plus claire ses échéances ? Que choisir entre un taux fixe et un taux variable en ces temps de conjoncture incertaine ? Et surtout, comment faire des économies sur les coûts de financement pour éviter l'endettement ? Éléments de réponse ce soir avec mes invités. Mohamed Sbehi, bonsoir et bienvenue. – Bonsoir, merci pour l'invitation. – Marhaba, bienvenue. Vous êtes donc directeur général adjoint d'un organisme de crédit, Salafine. Et puis, pour représenter le consommateur, en tout cas le directeur de publication de Consonews, mon confrère, Nabil Tawferk. Bonsoir et bienvenue. – Bonsoir, merci Khadija de l'invitation. – Alors, messieurs, tout d'abord, un tour d'horizon de l'évolution du marché du crédit au Maroc. Selon les dernières données révélées par Banque le Maghreb, et bien le rythme de croissance du crédit bancaire est à la baisse. Il a décéléré de quelques 2% en décembre. L'analyse par objet fait ressortir qu'il y a eu une baisse de quelques 3% sur les prêts à l'équipement, mais aussi sur les crédits à la consommation. Pourtant, je l'ai dit dans mon édito, messieurs, les taux sont sur un trend baissier. Quelle lecture faites-vous, en tout cas, sur ces chiffres ? Nabil Tawferk. – Alors, les taux sont sur un trend baissier. Je ne pense pas que ce soit un trend. D'abord, il y a la décision de Banque le Maghreb. Donc, qui est une décision officielle, mais qui n'engage pas forcément les banques à la suivre. On sait qu'aujourd'hui, le taux directeur, il était à 2,5%. C'est-à-dire que les banques aujourd'hui… – De 25. De Banque le Maghreb, le taux directeur. – Effectivement, que les banques aujourd'hui ont accès au financement à l'argent moins cher qu'auparavant. Ce n'est pas pour autant qu'on a des baisses aussi conséquentes des taux appliqués, quel que soit le type de crédit. – Conséquentes, pas vraiment. Mais peut-être qu'on remarque quand même qu'il y a une baisse continue, plus ou moins, des taux appliqués par les banques. – Je ne pense pas que ce soit l'impression. Enfin, ce n'est pas l'impression que j'ai. Il y a peut-être une baisse sur le crédit immobilier. On a ressenti effectivement ces dernières années plus de concurrence entre les banques. Mais je ne pense pas que ce soit à la mesure, un, des besoins de financement des ménages. Et de deux, peut-être aussi des objectifs commerciaux des banques. Il y a peut-être encore un effort à faire à ce niveau-là. C'est des choix que font les acteurs du marché. Ils sont complètement souverains à ce niveau-là. Ou bien on privilégie le chiffre d'affaires en baissant les taux. Ou bien on privilégie peut-être un retour plus sûr, plus conséquent, en gardant une moyenne de taux plus ou moins, qui respecte les équilibres au niveau du marché. – Mohamed Sbehe, je vous ferai réagir et encore pour peut-être un peu comprendre. Même si on baisse les taux, les crédits accordés sont orientés à la baisse. En tout cas pour le mois de décembre, une baisse quand même conséquente de 2%. Pourquoi selon vous ? – Alors déjà dans les crédits à la consommation, il y a deux types de crédits à la consommation. Il y a ceux qui sont distribués par les banques et ceux qui sont distribués par les sociétés de financement. Un consommateur, quand il a besoin d'un crédit conso, il va s'adresser selon le besoin et selon l'objet du financement, soit à sa banque, soit à une société de crédit à la consommation. Les chiffres qui sont aujourd'hui à la baisse sont les crédits à la consommation distribués par les banques, qui sont de moins de 2% comme vous le disiez. Les crédits distribués par les sociétés de financement sont en progression sur l'année 2017 par rapport à 2016, une progression de 6% à peu près. Donc déjà, quand on rentre dans la segmentation du crédit à la consommation, il y a des lectures qui peuvent être différentes. – Mais juste, détrompez-moi si je me trompe, Mohamed Sperri, ces sociétés de financement sont souvent des filiales de banques, de groupes bancaires, comme le cas pour Salafid par exemple. – Tout à fait, la plupart des sociétés de crédit à la consommation sont des filiales de banques, mais sont des sociétés indépendantes dans leur mode de gestion, dans leur stratégie et dans leur marketing. Évidemment, les fonds appartiennent à leur maison mère, pour le cas de Salafid à 70% à la BMCE, mais dans la gestion et dans la politique tarifaire qui est faite par la banque et par la société de financement, il y a une autonomie et une indépendance totale. Donc, capitalistiquement, ce sont des filiales, mais dans leur mode de gestion et dans leur offre qu'elles adressent au marché, ce sont des offres qui sont distinctes. Sinon, il n'y aurait pas lieu d'avoir et une banque et une société de financement. – Par rapport, je voudrais peut-être réagir à la baisse des taux. La baisse des taux, on l'a constaté. Il y a en 5 ans, en 6 ans, la moyenne, le taux moyen qui est pratiqué par les sociétés de financement, par exemple, a baissé entre 1,5 et 2 points. Beaucoup plus vite que Banque le Marib. Banque le Marib, quand elle touche à son taux directeur, c'est du 0,25. Moi, si je vous enlève 0,25 dans votre crédit conso, vous ne diriez même pas merci parce que ce serait peut-être 1 ou 2 dirhams dans votre mensualité. La baisse a été conséquente. Cette baisse-là, elle n'est pas due aux régulateurs ou aux banques le Marib. Elle est due à la concurrence que se font d'abord les sociétés de financement entre elles et que se font les banques et les sociétés de financement sur certains segments de clients qui sont les segments les moins risqués, entre guillemets, c'est-à-dire les fonctionnaires, les salariés privés, stables, ceux qui représentent le moins de risque. Heureusement, et ça c'est la loi du marché, c'est une loi positive du marché, il y en a d'autres qui peuvent être négatives, mais ça les les positifs, c'est que la concurrence fait que l'orientation des taux à la baisse sur 5-6 années est très perceptible. C'est clair que je pense, je considère que peut-être sur l'année 2017, on est arrivé à un seuil de stabilisation par rapport à 2016, mais quand on prend un peu de recul, et le consommateur en est conscient aussi. Aujourd'hui, quand vous voyez la multiplication des crédits gratuits sur l'automobile, sur l'électroménager, les taux qui sont affichés dans les publicités, on voit clairement qu'il y a un effort. – C'est alléchant quand même. – C'est alléchant. – Mais justement, quand on parle de crédit à la consommation et ses taux à 0%, juste un petit peut-être pour rappeler que finalement, est-ce vraiment un crédit à 0% ? – Bon, je ne suis pas un spécialiste du crédit conso, je ne pourrais pas en parler avec autant de technicité qu'un banquier, mais bien sûr que ce n'est pas gratuit, ça ne le sera jamais. – Un, déjà il faut généralement avancer à un certain montant, qui est autour de 50%, vous me corrigerez, 50% du crédit. Quand on a besoin d'un crédit, généralement, on n'a pas déjà ces fonds-là, donc ça fait une contrainte, ça d'un côté. Et puis, je pense que la pratique, c'est qu'on cherche aussi à rentabiliser son crédit via les frais de dossier. Ça, c'est ce que je sais. Après, il y a généralement aussi des frais auxquels on n'a pas accès, qui ne sont en tout cas pas clairement identifiés et informés aux consommateurs. Et ça me ramène peut-être à un constat qui est de plus en plus faible par rapport aux problèmes que peut rencontrer un consommateur quand il contracte un crédit conso. – Ça, c'est une remontée qui me vient des associations de consommateurs, effectivement. Il y a effectivement trois constats qui reviennent, enfin trois problèmes. Le premier, il est en relation avec l'information, justement, l'information consommateur. Le deuxième, il est en relation avec la remise d'un contrat définitif. Alors ça, c'est très… je pense que c'est quand même interpellant. – C'est-à-dire ? – Qu'on puisse contracter un crédit sans avoir une copie du contrat définitif. – Ce n'est pas le cas aujourd'hui. – Ce n'est pas le cas aujourd'hui. – Pourquoi ? – En tout cas, pas à 100%. – Je poserais peut-être la question à… – Parce que c'est une remontée du terrain. C'est des réclamations aux consommateurs. On l'a tous fait un jour ou l'autre en signe. Le plus important, c'est d'avoir accès au fond. On ne fait pas très attention à ces formalités administratives. Et puis, le plus grave aussi, c'est l'endettement. Aujourd'hui… – Nous y reviendrons à cette question d'endettement parce que c'est très très important. – Il y a une pression telle sur les ménages que… – Comment ça dépasse un certain seuil de… – Ou le sur-endettement de… – Et ça me ramène, effectivement, ça confirme un constat qui a été fait par SISBH, qui est le fait que le crédit conso soit concentré sur une certaine cible des consommateurs qui sont les salariés et les fonctionnaires. Alors, les deux, ça constitue… Alors, 40 plus 37, ça fait 70% du total des crédits conso distribués. Et ça me ramène aussi à mon constat fait au départ, qui est qu'il y a quand même un effort de favorisation de l'accès au crédit à faire, par exemple, les professions libérales et artisans, c'est 5-6% les deux, enfin 11% en tout. C'est-à-dire que ces gens-là, ça m'étonnerait qu'ils n'aient pas besoin de crédit. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi favorisés, aussi… – Il y a plus de refus dans cette catégorie-là que sur une catégorie… – Et puis, aussi, peut-être, les agriculteurs, c'est du 0 à 2%. Et ce n'est pas là où il y a le plus de pouvoir d'achat, ça m'étonnerait. Mais peut-être que c'est là où il y a moins de revenus à faire. – Réaction Mohamed Sbehe sur les points relevés par mon confrère Nabil Toffer. – Ces trois éléments qui ont été relevés sont tout à fait pertinents parce qu'il peut advenir qu'un client qui contracte un crédit prenne son argent et ne reprenne pas son contrat. Qu'un client ne soit pas suffisamment bien informé au moment de signer son contrat, ça peut arriver aussi. Je ne veux pas faire de l'angélisme et dire non, tout ça n'existe pas. Mais il faut savoir qu'on est dans un secteur qui est un des secteurs les plus régulés au Maroc. Je pense qu'après les armes, c'est le crédit qui est le plus régulé au Maroc parce qu'il y a Banque Mgrib. Nous avons des contrôles de Banque Mgrib qui vont venir contrôler si on respecte l'endettement des ménages, si on ne dépasse pas un certain taux. Et quand je parle d'un taux, le taux effectif global dont vous parliez tout à l'heure, c'est le taux d'intérêt plus les frais de dossier. – Alors juste parce que je ne voulais pas qu'on parle sur cette question de l'endettement, mais quand vous dites qu'on n'est pas assez informé, c'est le rôle de qui finalement pour informer le client ? Est-ce que ce n'est pas au rôle de l'organisme, vu qu'on parle des banques et organismes de crédit, d'informer le client pendant ou avant qu'il ne contracte son crédit ? – C'est un rôle essentiel de tout conseiller commercial, conseiller financier au niveau d'une banque, au niveau d'une société de financement, de bien expliquer aux clients quels sont les tenants, les aboutissants, à quoi ils s'engagent en signant un contrat de crédit. La loi de protection de consommateurs, qui rend le Maroc dans une situation d'avant-garde par rapport à l'ensemble des pays du Sud, est venue protéger le client en accordant un délai de rétractation, ou le client… – 7 jours. – 7 jours au minimum, un délai de rétractation, ou le client signe un contrat, récupère un contrat, et on lui dit, on lui dit, monsieur, vous avez 7 jours avant le déblocage des fonds. Entre-temps, si vous changez d'avis, les fonds ne seront pas débloqués, et vous ne paierez rien, ni frais de dossier, ni frais d'assurance. Donc, la loi de protection de consommateurs est venue, peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment de pédagogie auprès de la clientèle pour leur expliquer à quoi servait ce délai. – On a eu même un sentiment inverse, certains clients ont senti ce délai de rétractation comme étant une punition, une punition ! Non, mais moi, avant, je prenais mon crédit, je venais signer mon contrat, quand je blassa avec mon chèque. Là, on lui dit, non, non, c'est la loi qui nous oblige à te laisser un temps de rétractation. Donc, voilà, il y a des choses qui ne sont pas suffisamment bien expliquées, pas uniquement par les études de financement, je pense qu'il y a aussi le rôle des médias, le rôle des autorités publiques, de dire quand tu le dois sors, à quoi sert cette loi, qu'elle est là pour protéger le consommateur. – Jusqu'à quel point, surtout, elle peut protéger le consommateur ? – Tout à fait. En tous les cas, cette loi de protection de consommateurs, elle est vraiment venue, en tout cas pour tout le pan qui concerne les crédits, il est très long, très détaillé, crédit conso, crédit immobilier, venu vraiment protéger, vraiment, on peut être fier de cette loi qui est sortie. Les sociétés de financement ont été partie prenante, pas l'élaboration, c'est le politique qui élabore la loi, mais en tous les cas, en benchmarkant les lois qui sont valables en Union européenne et la réalité du marché. Par rapport à la remise d'un contrat, aujourd'hui, on n'a plus de contrat, on a ce qu'on appelle une offre préalable de crédit, au PC. C'est au PC, c'est le premier jour où le client vient, on lui fait une offre, on lui dit, voilà, cette offre-là, si vous êtes d'accord, elle se transforme automatiquement en contrat de crédit. Là aussi, peut-être, par manque de pédagogie, de communication, les clients ne comprennent pas que le document qu'on leur donne le premier jour, ils le gardent chez eux, il est valable en tant que crédit, sauf s'ils ne sont pas d'accord avec les conditions qu'on leur a proposées, et là, ils peuvent venir demander un autre document juridique. Par rapport à l'endettement, c'est un sujet qui… – J'aimerais qu'on y revienne juste après, c'est un sujet très très important, en parlant d'endettement. Est-ce qu'aujourd'hui, Nabil Sofer, nous avons une partie assez convaincante pour représenter le consommateur au Maroc, et ses doléances, les porter… Vous avez parlé de cette loi du consommateur, mais est-ce suffisant ? Est-ce que le consommateur marocain, en tout cas en ce qui concerne ses crédits, est-il assez protégé aujourd'hui ? Sa voix est-elle assez entendue, du moins ? – Alors, en tout cas, c'est un chantier, ça ne peut pas être quelque chose de figé, a priori, donc c'est une dynamique. Aujourd'hui, je pense qu'on a les éléments qui font qu'on peut prétendre ou avoir l'ambition d'avoir une représentation du consommateur assez significative et un écosystème consumériste valable. Alors, on a les associations de consommateurs d'un côté, on a aujourd'hui, heureusement, un média aussi spécialisé, on a aussi des acteurs qui sont sensibilisés. Je parle des acteurs bancaires, mais aussi de l'ensemble des acteurs économiques. Ce qui se passe aujourd'hui, parce que moi, j'ai touché ça, mais vraiment d'une façon concrète, il y a la vision stratégique au niveau du groupe bancaire, par exemple, qui est dans cette logique de protéger le consommateur, d'appliquer la loi, vraiment dans le respect de la loi. Mais une fois que c'est diffusé dans les circuits et que ça atteigne le niveau qui est en contact direct avec le consommateur, peut-être qu'on perd cette énergie de départ. Ce qui fait qu'on devient peut-être davantage dans la réalisation du chiffre d'affaires, des objectifs, que dans l'application stricte de la loi. Et alors, le constat qui a été fait tout à l'heure, ce n'est pas seulement le fait de remettre un exemplaire du contrat pour voir, mais remettre un exemplaire du contrat signé. Et c'est ça ce qui est relevé. Et je pense qu'on a tous droit à avoir un exemplaire de ce qu'on signe. – C'est normal. – C'est quand même le minimum. – C'est un minimum. – Alors, protéger le consommateur, c'est d'abord, effectivement, être informé. Et ça, c'est dans la loi. Et la loi ne précise pas un type d'information. – Que ce soit votre CSP. – C'est tous les moyens. – C'est-à-dire, nous ne parlons pas de… – C'est tous les moyens. – C'est-à-dire qu'on ne catégorise pas un CSP, mais en tout cas, quelle que soit votre… – Votre situation. – Situation, exactement, socioprofessionnelle ou sociale. – Oui, mais en fait, la loi, elle est tellement large qu'elle met effectivement la responsabilité de l'information sur l'acteur économique. Ce n'est pas juste, tu ne m'as pas demandé, et bien, je n'ai pas répondu. Non, l'acteur économique, il doit même peut-être se poser les questions que le consommateur ne se pose pas, pour qu'il soit sûr de l'avoir informé de la façon la plus complète possible. Donc l'information, et donc, bien sûr, l'application de la loi. De deux, que les acteurs en place aient effectivement un pouvoir représentatif, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui avec les associations consommateurs, qui n'ont pas encore le droit d'ester en justice. – C'est cela. – Dester en justice, comme on le voit dans les pays développés, on a gagné un procès contre une marque ou une autre, avec tant de millions de dollars d'indemnisation. Et trois, et je pense que là, c'est là où peut-être, ce sentiment d'avoir un écosystème valable peut être trempeur, c'est au niveau du pouvoir de négociation du consommateur. Et ça, qui a aujourd'hui le pouvoir d'aller dire à son conseiller en agence bancaire, j'ai besoin, j'ai envie que vous me fassiez tant de réductions sur le taux d'intérêt ? Qui a ce pouvoir-là ? – Mais il faut qu'on le sache aussi, c'est une bonne tribu pour dire qu'effectivement on peut tout négocier. – Ça nous ramène à quelque chose de plus fondamental encore que l'architecture institutionnelle, qui est la culture du consumérisme. Aujourd'hui, le consommateur marocain moyen, il est davantage dans j'ai envie de consommer, juste avoir accès au crédit par exemple. Pas en avoir plus, et même quand il y a des problèmes, il n'a peut-être pas le réflexe d'aller réclamer, d'aller… parce qu'on se dit peut-être aussi, il y a un côté fataliste, c'est le destin. – Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de baisse de taux, comment la banque rattrape-t-elle un peu la baisse de taux sur le crédit IMO par exemple, ou sur le crédit Conso, dans ces marges, comment on rattrape cela ? Sans pour autant entrer vraiment dans le… – On ne va pas entrer dans les détails, mais d'abord, il faut savoir que certains efforts de prix ne sont jamais compensés. Il y a des efforts de prix qui sont faits pour que la part de marché soit contenue ou soit stabilisée. – Donc la quantité plutôt que… – Les banques et les sociétés de financement sont aussi là pour préserver leur part de marché, et certaines baisses de taux sont là pour maintenir, voire faire progresser ces parts de marché. Je voudrais faire le lien avec… – Mais il n'y a pas par exemple de rattrapage sur les commissions, sur les frais de dossier, parce que vous devez bien faire du bénéfice quand même. – Partiellement, évidemment, c'est des sociétés qui sont là pour gagner de l'argent, les frais de dossier, certains frais de dossier peuvent venir compenser, mais vraiment partiellement les baisses de taux. – C'est quoi partiellement ? – Ça dépend de la politique tarifaire de chaque opérateur. Mais je voudrais juste réagir, et c'est en lien avec votre question. Monsieur disait, qui a le pouvoir d'aller renégocier ou négocier son taux avec… Si, c'est la loi du marché, la loi de la concurrence qui a ce pouvoir-là. – Parce que les gens le savent. – Les gens le savent, madame. Les gens le savent, personne ne prend un crédit immobilier en consultant sa seule banque. Aujourd'hui, il y a des sites, des comparateurs de taux, il y a même des courtiers internet qui prennent en charge de prendre votre dossier et d'aller négocier pour vous. – Ça, c'est pour le crédit immobilier. – Même pour le crédit consommation, ça a démarré. – Ça a démarré. – Crédit immobilier, c'est là où les montants sont les plus consistants, et que quand on gagne un point sur un crédit immobilier, ça peut faire quelques dizaines de milliers de dirhams. Sur le crédit conso, on est bien d'accord que les montants en jeu sont moins importants, mais ce pouvoir de négociation existe parce que c'est la loi de la concurrence. Les sociétés sont là pour maintenir, préserver, soit faire progresser leur part de marché. Et c'est le meilleur avocat du client et du consommateur final et cette liberté de marché qui a poussé les taux vers le bas. – Alors, quand on parle de ces taux vers le bas, je vous interromps pour parler de cette question de TTC-HT, hors-taxe. Donc, est-ce que quand vous parlez de concurrence, quand une banque, l'ANDA ou un organisme de financement propose un taux au client, il le propose hors-taxe ou toute taxe comprise ? – Alors, la loi de protection de consommateurs parle dans un de ses articles de la publicité sur les crédits et sur les taux. Et il est clairement écrit qu'il faut communiquer le taux réel, toute taxe comprise, assurance comprise, frais de dossier compris. – Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? – Je parle pour moi-même, on le fait. La loi est faite pour être respectée, c'est même pas une variable, elle s'impose à tous. Après, est-ce qu'il y a quelques… – Beaucoup. – Pas beaucoup, non, non, non. – Mais moi, autour de moi, je prends vraiment de cas personnel, on me dit, j'ai pris un crédit à 5,4, je n'ai pas le taux exact en tête, mais je me retrouve à payer 5,7. – Aujourd'hui, les taux ne parlent pas beaucoup au consommateur final. Ce qui parle au consommateur final, c'est le coût total. – Les échéances aussi. – Aujourd'hui, si je parle pour moi-même, pour mes équipes, j'impose et j'invite mes collaborateurs à communiquer au client le coût total. Vous empruntez 100 000 sur 48 mois, à la fin, vous aurez payé 125 000 TTC avec les frais de dossier, avec l'assurance, avec tout. Lui dit, c'est du 5 ou du 7 ou c'est du 8, ça peut plus l'embrouiller qu'autre chose. Donc, aujourd'hui, qui est capable ? Un consommateur lambda, je lui donne un taux, je lui donne un montant de crédit et qu'il puisse calculer sa mensalité lui-même. Il faut quand même avoir un certain niveau d'instruction et des études financières pour pouvoir le faire. Par contre, ce qui parle à tout le monde… – Mais ça brouille encore plus quand on sait un TTC ou un HT ou un hors-taxe. – Non, non, le coût total, c'est pour ça que ce n'est pas le bon indicateur. – Ce n'est pas le bon indicateur selon vous. – C'est le coût total. J'emprunte combien à la fin, quand j'aurai tout payé, combien j'aurai payé, y compris les fameux frais de dossier qui peuvent compenser parfois une baisse de taux, les frais d'assurance, selon que l'assurance soit obligatoire ou facultative, ainsi de suite. La loi est très claire là-dessus. Franchement, moi, je dis qu'on a quand même la loi de protection de consommateurs, on a le médiateur bancaire. Quand vous dites aussi qui… C'est clair qu'aujourd'hui, les associations ne sont pas suffisamment structurées et n'ont pas le pouvoir d'estin en justice, mais il y a le médiateur bancaire. Aujourd'hui, n'importe qui qui a un litige avec une banque, une société de financement, un leasing, peut s'adresser au médiateur bancaire, lui transmettre son dossier, qui va nous transmettre. Nous sommes obligés par la loi, par la loi, à répondre dans des délais fixés par la loi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous remercie de faire cette émission-là, parce que je pense que vos spectateurs vont peut-être apprendre qu'il y a toute une batterie de lois, de réglementations qui sont là pour les protéger, mais ils ne sont pas au courant. C'est une erreur, en tous les cas un déficit, que nous partageons avec les médias et avec l'ensemble des opérateurs. Je voudrais aussi vous rassurer, les banques, les organismes de financement sont des acteurs citoyens. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas une association qui va nous attaquer, on est là, nous avons des départements qu'on appelle les départements compliance. – Des doléances ? – Non, non, conformité. – Conformité, qui vont s'assurer que nos procédures, que nos contrats, que notre démarche est là, respectent la loi et toutes les lois, pas uniquement la protection des consommateurs, les réglementations de banques de morale et ainsi de suite. Donc, il ne faudrait pas que ce soit trop anxiogène pour le consommateur et qu'il se dise, oui, là, moi, je suis à la merci de ces énormes banques. – On n'est pas non plus dans ces idées-là. – Je vous remercie de ne pas être… – Il y a beaucoup de choses qui remontent du consommateur. Un dernier mot, Nabil Tofer, avant la pause de publicité, justement pour réagir à ce qui vient d'être dit. – Je pense que l'attitude de C.S.B.H. confirme bien le constat qu'on avait relevé tout à l'heure, qu'il y a un décalage entre la vision stratégique et l'opérationnel. C.S.B.H. et DGA, d'une société de crédit qui a son poids et qui se respecte. Et je pense que c'est la même culture qui est partagée au niveau de tout le secteur. Il y a la vision, il y a l'ambition, mais effectivement, c'est une dynamique pour que ça soit effectif sur le terrain. Et la dynamique, elle ne peut pas être portée par le seul jeu du marché. Il y a besoin aussi d'avoir des intervenants et des acteurs institutionnels qui soient forts, que les acteurs qui ont le pouvoir rendent aussi forts parce que c'est peut-être quelque chose de collaboratif. Et j'ai en tête les associations, mais aussi les médias, mais aussi tous les acteurs qui peuvent être concernés. Ça d'un côté, alors pour réagir à la question de l'information sur le taux, je pense que du moment où c'est légal, il faut respecter le taux d'intérêt. – Si le consommateur ne comprend pas, il faut qu'on fasse l'effort de pédagogie pour qu'il comprenne ce que c'est. – Non, parce que si on lui dit un 5% et qu'à côté, on lui propose un taux de 5,5, sachant que c'est TTC et lui, il lui propose un taux de HG, donc c'est leur concurrence déloyale quand même. – C'est la mensualité, il faut comparer, ce n'est pas le taux. – Il faut qu'il comprenne, ça reste un leurre si on ne donne que la mensualité. – La mensualité n'est pas un leurre, la mensualité c'est ce qui va être prélevée sur le compte bancaire à la fin du mois. – Qu'on donne la mensualité en TTC et qu'on évite de donner le taux en TTC. – Le taux effectif, parce que c'est pour ça que quand on fait le tour, il faut prendre la mensualité de la société lambda et la mensualité de l'autre et comparer les mensualités, c'est très simple et c'est infaillible. – Je pense qu'il faut le respecter parce que c'est légal. – On vous entend bien là-dessus, je suppose que le message est bien passé. – C'est le taux d'intérêt, c'est le prix de l'argent. – C'est le prix de l'argent. – Toute marchandise a un prix, c'est le prix de l'argent. Alors ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'on a différents canaux de communication. Peut-être qu'on respecte la loi au niveau du contrat, parce que là on est obligé de spécifier le taux global effectif, mais peut-être quand on fait les affiches, etc., on communique davantage sur le plus bas qui est peut-être le taux d'intérêt hors taxe. – Nabil Taufir, nous allons continuer la discussion et notamment parler de ce fameux crédit immobilier et comment être prêt, préparer un bon dossier de crédit immo juste après cette courte pause de publicité. Je vous remercie de rester avec nous, à tout de suite. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez aujourd'hui et qu'au débat, consacre cet épisode au crédit sous toutes ses formes. Avant la pause de publicité, nous parlions du crédit à la consommation. On place maintenant au crédit immobilier. Et messieurs, ma première question, tout d'abord, nous avons parlé des taux d'intérêt, il s'ajoute aussi d'autres frais, en l'occurrence le coût d'assurance emprunteur, les frais de garantie, les frais de dossier. Comment alléger cette charge qui peut être lourde pour l'emprunteur ? – Alors, la première condition, est que le client s'informe au maximum, qu'il fasse le tour des opérateurs, des banques. Il y a aussi des courtiers aujourd'hui, que ce soit des courtiers digitaux ou des courtiers physiques, qui peuvent le renseigner pour bénéficier du meilleur taux et des meilleures conditions. – Et au cas où il a déjà contracté le crédit ? – Au cas où il a déjà contracté le crédit… – Et il trouve une meilleure offre ailleurs. – Tout à fait. Aujourd'hui, le rachat de crédit immobilier existe. Et avant, il était assez pénalisant, parce que quand on rachetait son crédit immobilier, on devait s'acquitter d'un montant de pénalité, entre guillemets, ou d'indemnité de remboursement par anticipation qui pouvait être relativement élevé chez certains opérateurs. La loi de protection du consommateur, encore une fois, est venue plafonner ces indemnités de remboursement par anticipation. Mais ils existent quand même, donc il y a quand même un petit montant à payer avant de sortir. Le client doit, ou en tout cas le consommateur, doit voir est-ce que c'est suffisamment intéressant pour lui, est-ce que le gain de taux qu'il va avoir va lui permettre de compenser l'indemnité qu'il va devoir régler à sa banque actuelle et savoir aussi qu'il va devoir repayer des frais d'hypothèque, puisque l'hypothèque va passer d'une banque A à une banque B, donc il va repayer les frais d'hypothèque. Donc c'est un calcul qui peut être fait par un courtier ou par un conseiller financier pour voir est-ce qu'il y a une opportunité, est-ce que c'est réellement une opportunité pour le client. Nabil Toffer. – Alors effectivement, c'est un conseil qu'on m'avait déjà donné, je n'avais pas entendu, mais je pense qu'il est vraiment effectif et réaliste sur le marché marocain. Quand on fait un crédit immobilier, il faut être sûr de faire le bon. Parce qu'une fois qu'on est engagé, c'est contraignant sur la durée. – Sur 20 ans, c'est sûr qu'il faudra réfléchir. – De faire jouer le marché pour avoir une meilleure opportunité, même en cours de route, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être valable sur le papier, mais en réalité c'est complètement contraignant et limite, il vaudra toujours mieux rester sur son premier choix. Alors pourquoi ? – Déjà, pour en revenir à la question de coût lui-même, la question de l'assurance, elle est fondamentale. Quand on contracte un crédit, aujourd'hui, vu la situation du marché qui fait qu'on a un système bancaire concentré, où il y a à la fois, c'est de la banque assurance. Et donc, le front office du consommateur, il a peut-être le réflexe naturel de favoriser l'assurance de la banque. – Et ça fait quand même un peu de concurrence déloyale pour les assurances classiques, non ? – Mais du moment que tout le monde fait la même chose, ce n'est pas de la concurrence déloyale. – Enfin, ça pourrait l'être. – C'est un autre sujet. – Ce n'est pas à moi de prononcer là-dessus, mais en tout cas, si on doit le faire, mais au moins informer le consommateur, lui dire, ce n'est pas obligatoire de prendre cette assurance séchée de compagnie, mais allez faire votre marché. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui ? – Et au lieu de comparer, comme ce que vous aviez évoqué tout à l'heure avant la pause, un taux global, voire effectivement comparer les coûts de financement. – Et faire son marché, composer une offre. Deuxième élément, et ça c'est vraiment très important, c'est ça ce qu'on découvre une fois, enfin, arrivé à la situation où on a envie de racheter son crédit, c'est l'application du taux d'intérêt. – Très bien. – C'est que là, peut-être on le sait d'expérience, mais on ne le sait pas a priori, puisqu'il y a un manque d'informations. Là, le taux d'intérêt, les intérêts qu'on paye les premières années ne sont pas les mêmes qu'on paye en fin de cycle. En fait, au début, ça dépasse même à la limite le remboursement direct, c'est des intérêts plus gros. – Oui, oui, bien sûr. – Alors, mais c'est quoi la conséquence ? C'est quoi la réflexion qu'il faut faire derrière ? – C'est qu'on a acheté un taux d'intérêt qui est, par exemple, de 3%, mais c'est une moyenne, c'est-à-dire que les premiers mois, les premières années, on applique un taux d'intérêt plus haut que les 3% achetés. – C'est le cas, vous m'avez dit ? – C'est le cas, vous m'avez dit ? – Non, mais la conséquence… – Je veux juste le faire réagir quand même sur cela. – Mais justement, la conséquence, c'est qu'après 3 ou 4 ans, on a envie de faire un rachat, on se retrouve à payer le même montant de crédit qu'on a contracté au départ, c'est-à-dire que les années de remboursement qu'on a, l'effort de remboursement qu'on a fait sur les premières années, à la limite, ils ne servent plus à rien. – Mahmoud Sbahi. – Le taux d'intérêt est le même, sauf que le capital s'amortit. Donc payer un taux d'intérêt de 5% sur un montant de 500 000 dirhams le 1er janvier 2018, et payer 5% d'intérêt au bout de 10 ans, alors qu'on a amorti 100 ou 200 000 dirhams, les 5% d'intérêt vont s'appliquer au capital, ce qu'on appelle nous le capital restandu. Vous prenez un crédit, ce crédit s'amortit de 500 000 dirhams, par exemple pour un crédit immobilier, jusqu'à 0 dirhams, jusqu'à ce qu'il soit complètement remboursé en 20 ans. Le taux d'intérêt qui est appliqué, il n'est pas appliqué au montant financier le premier jour, il est appliqué au montant qui est dégressif. Donc c'est les intérêts, là où on va s'accorder, le montant des intérêts est dégressif, d'accord ? On paie beaucoup d'intérêts au début, ce n'est pas le taux, c'est les intérêts, d'accord ? On paie beaucoup d'intérêts, pourquoi ? Parce qu'on va appliquer un taux à un montant qui est gros. On vient à peine de prendre 500 000 dirhams, on paie 5% d'intérêt, ça fait au bout de 10 ans... Donc si j'ai bien compris, messieurs, si on se fait racheter, on va payer le plus gros au début pour les deux institutions. Au moment où on emprunte, on paie beaucoup d'intérêts, c'est normal. Après, on paie moins d'intérêts parce qu'on a commencé à rembourser son capital et la base, l'assiette sur laquelle vont être calculés les intérêts, diminue. Je voudrais juste revenir sur... Mais ça, est-ce que le consommateur le sait ? Non, ça, c'est de un. Ce dont on est en train de parler est quand même relativement technique. C'est-à-dire que... Non, ce n'est pas technique, si moi j'arrive pas à le consommer, c'est que... Nabil Toffer, donc est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est contraignant pour le consommateur ? Mais bien sûr, parce que je vous dis, moi, au bout de 5 ans, vous voulez faire un rachat, vous rachetez le même montant. C'est partout pareil, il n'y a pas d'autre modèle financier. C'est-à-dire que quand on prend un budget, on paie des intérêts sur un capital. C'est l'intérêt d'avoir des ambitions dans la vie. Alors, comment on peut sécuriser son opération, justement ? Après, c'est des maths, c'est pas... Donc, on parle que d'informations. On n'a pas l'ambition de changer les mathématiques financières. On parle de marché. Non, c'est des mathématiques financières là-dedans. Alors, en parlant de mathématiques financières, qu'est-ce qui est... Non, mais juste une précision, justement, financière, mathématiques financières. Le consommateur, quand il prend un crédit, il se dit, moi, sur cette mensualité de 3 000 dirhams, il y a 3 % de taux d'intérêt. Alors que ce n'est pas le cas. Non, non, les 3 %, ce n'est pas sur la mensualité, c'est sur le montant qu'il a emprunté. Ça n'a rien à voir. Mais non, mais c'est ça, la conception. Il a emprunté 500 000 dirhams en crédit immobilier. C'est ça, la conception. Je vous dis que c'est très compliqué... Non, ce n'est pas très compliqué. ...à expliquer à un client lambda, c'est qu'il compare sa mensualité. La mensualité est la même, d'accord ? La mensualité est la même. Oui, bien sûr, on ne paye pas une mensualité dégrée. Mais dans la mensualité, dans une part de capital et une part d'intérêt. C'est ça. Au début, dans les 3 000 dirhams, il y a beaucoup d'intérêts, un peu de capital. À la fin, si vous prenez les 3 000... D'ailleurs, c'est connu, on vous dit que vous payez vos intérêts d'abord et après, vous remboursez le capital. Ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas, selon la bête de faire. Et on close là. Alors, écoutez-moi, messieurs, sur ce taux. Aujourd'hui, on parle de taux fixes, on parle de taux variables. Quel est le meilleur choix, aujourd'hui, à faire, compte tenu, comme je le disais dans mon édito, d'une conjoncture plutôt incertaine ? Et je parle de conjoncture mondiale et pas ricochée, qui puisse avoir peut-être un impact sur la conjoncture nationale. Je vous répondrai par une question. Est-ce que vous aimez le risque ou pas ? Il y a des clients, il y a des consommateurs qui ont ce qu'on appelle une appétence au risque. Ils vont à la bourse, ils achètent des actions avec le risque que ça monte ou ça baisse. D'accord ? Il y a d'autres consommateurs qui ont une aversion au risque. Ils veulent des choses qui sont connues à l'avance, qui sont connues à l'avance, qui sont stables et qui ne changent pas. Ça, c'est le consommateur de choisir. Un taux variable, ça veut dire quoi ? C'est bénéficier éventuellement des baisses de taux, si jamais le marché va à la baisse, et de supporter les hausses de taux qui pourraient advenir. Donc, après, chaque consommateur, il y a un consommateur qui va avoir une opportunité. Il va dire, oui, moi, je préfère le variable parce que si jamais les taux baissent encore, je vais en profiter. et si jamais ça augmente, j'en assumerai les conséquences. Donc, moi, je serais incapable de conseiller un... Et quelle est la tendance aujourd'hui ? C'est le fixe. C'est le fixe. Nous sommes un peuple, même si on est méditerranéen, on est quand même assez cartésien, assez rationnel. Le risque, c'est bien, mais quand on maîtrise les éléments du risque, c'est-à-dire que pour prendre un taux variable, il faut quand même se tenir au courant, bien avoir quelques indications sur l'évolution future du marché. Si je prends un taux variable, c'est que je parie que demain, le taux va baisser, grosso modo. Sinon, je prends un taux fixe, comme ça, je suis prémuni contre les hausses du taux. Donc là, c'est des choses qui sont... C'est une décision, évidemment, qui revient au consommateur final, mais il faut savoir que le marché marocain est un marché qui a plus de 90% en taux fixe. Alors, quand on parle de ces taux et quand on parle de ces coûts de financement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il est très important de mettre le point sur cette question d'endettement. Je vais y revenir. Nous l'avions évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un seuil d'endettement ? Donc, on sait que les banques sont tenues à respecter un seuil d'endettement qui est de... C'est un seuil qui est fixé par chaque responsable risque de chaque banque. Mais c'est clair qu'il y a un taux qui est un taux moyen qui est autour de 45%, comme disait monsieur. 45%. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ces 45% sont un seuil relativement... qui traduit en tout cas la réalité de ces ménages ? C'est un seuil empirique. D'accord ? Ce n'est pas un seuil qui est sorti de nulle part. C'est un seuil qui s'est inspiré de l'histoire et de l'expérience de l'ensemble des banques qui, dans leur étude de risque, vont vous dire qu'on a constaté que les clients qui étaient autour de 40%, on va dire entre 40% et 50%, se comportaient relativement bien et arrivaient à assumer leur charge de crédit et ceux qui avoisinaient les 70%, par exemple, étaient assez souvent en difficulté de remboursement. Donc, ces éléments-là qu'on utilise dans nos scoring, donc le scoring, c'est un moteur de calcul qui permet de, selon le profil de chaque client, de voir quel est son risque de défaut. et ce taux d'endettement entre 40% et 50%, on va dire, pour rester un peu plus large, mais avec une moyenne à 45%, est un taux qui fait un petit consensus, on va dire, sur le marché. – Nouvelle-Touffe. – Je pense que les institutions qui distribuent du crédit, ils ont peut-être aussi la responsabilité de protéger le consommateur final contre lui-même. Combien même il serait tenté d'avoir le financement en question ? Et ça, les chargés de clientèle le font. Il y en a qui le font. Et c'est même, des fois, c'est la règle. Tu viens avec un projet à financer, il voit tes capacités de financement, il te dit, là, c'est la ligne rouge, il ne faut pas la dépasser. Il ne va pas, ce n'est pas la course ou le chiffre d'affaires. Voilà. Après, effectivement, on est des adultes, chacun doit prendre des responsabilités, la responsabilité des décisions qu'il prend. – Mais, quand on parle, parce que moi, je veux aussi mettre le point sur, aujourd'hui, il y a ce phénomène de surendettement, il y a des créances en souffrance dans toutes les banques. – Il y a des créances en souffrance dans toutes les banques. Ces créances en souffrance ont diminué pendant quelques années. Il y a eu une embellie sur le taux de risque. Après, il y a eu la période 2008-2010, crise financière internationale, avec des répercussions assez tardives au Maroc, sur lesquelles il y a eu tout ce qui était vers l'exportation, le bâtiment, le ciment, vous savez quelles ont été les difficultés dans le textile et ainsi de suite. Mais, je remercie mon ami de l'avoir dit, nous sommes des acteurs responsables, nous sommes là pour conseiller le client, nous ne sommes pas là que pour faire des objectifs et gagner des parts de marché, on est aussi là pour éviter des drames, le drame que peut être le surendettement des ménages. – Alors, ça nous pousse à parler de cette question des habitudes de consommation et notamment pour ce qui est de contracter des crédits inabilités offertes. – Oui, effectivement, cette question de surendettement des ménages, on n'a pas des chiffres pour être le constat, mais il est là, il est effectif. – C'est quand même grave qu'on n'ait pas de chiffres de surendettement, on a les chiffres des créances sans souffrance. – Effectivement, la montée des créances sans souffrance. Mais ça renvoie à quelque chose de plus fondamental qui n'est pas du ressort des acteurs financiers, qui est la question du pouvoir d'achat, du pouvoir d'achat du Marocain moyen. Et là, c'est la politique de l'État de façon plus globale. Alors, je vais peut-être citer un concurrent à Césbé. – Sans citer de nom ? – Qui est un observatoire de la consommation. Selon les derniers résultats de cet observatoire, il ressort, et ça, c'est le sondage fait auprès des consommateurs qui a une stagnation en termes de pouvoir d'achat. Donc, c'est le même revenu qui est là sur peut-être les cinq dernières années pour être large, mais aussi avec l'impression d'une vie plus chère. Donc, d'un côté, le même budget, d'un autre, des dépenses qui augmentent. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on met plus de revenus sur les choses essentielles, ce que le sondage appelle les dépenses inélastiques, et donc, on grignote sur ce qui est peut-être moins important. Alors, c'est quoi les dépenses inélastiques ? C'est tout ce qui est eau, électricité, l'alimentation, l'habillement, la santé, l'éducation et le transport. Ce qui est moins important et là, donc, on fait des sacrifices, c'est au niveau des loisirs. Et donc, voilà. – Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous parlez à hauteur de combien il est cette… quand vous parlez de pouvoir d'achat, on parle de… – Les crédits contractés, les crédits contractés, ils sont en moyenne, les crédits consuls, ils sont en moyenne de 47 000 dirhams. C'est ça, les montants moyens, effectivement, en 2016. En évolution par rapport à 2014, où là, on avait un montant moyen de crédits de 33 000 dirhams. – Donc, on demande plus d'argent. – Oui, parce qu'il faut… les dépenses augmentent, justement. Donc, ce qui fait, avec un revenu qui stagne, le risque d'avoir du sur-endettement ne fait qu'augmenter. – Le sujet du sur-endettement est toujours un sujet qui fait réagir, mais il reste isolé à un certain nombre de clients. Ce n'est pas une généralité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le taux de pénétration du crédit de consommation au Maroc est relativement moyen, voire faible. On a à peu près… entre les banques et les sociétés de financement, on a à peu près 100 milliards de dirhams d'encours de crédits consuls. C'est-à-dire que si on prend tous les crédits consuls, 6 milliards, 66 milliards plus. – Non, 100 milliards. On en court, c'est 100 milliards. – On en court, c'est 100 milliards. Il y a à peu près 40 milliards. – Et en dette bancaire, c'est 309 milliards de dirhams en 2016. – Je parle uniquement du crédit consul. Comme vous parliez du crédit consul. Donc, il y a une centaine de milliards de dirhams sur le crédit consul, pas le crédit immobilier, sur 1 000 milliards à peu près de PIB. Donc, on est à 10% de PIB. Voilà. Les marchés développés, c'est 20%. – Parce que toutes les catégories qui ne sont pas touchées. – Tout à fait. Alors là, c'est un autre élément. – Celles qui se font refuser leur crédit, il y a aussi celles qui refusent bien de contracter un crédit avec des intérêts. Ce qui nous amène, parce qu'il nous reste très peu de temps, messieurs, à parler de la finance participative. Mohamed Spahé, est-ce justement en parlant de taux de pénétration ? Est-ce une alternative pour augmenter l'appétit du consommateur à emprunter de l'argent de manière halal ? – Tout à fait. Alors, la finance participative peut être un levier d'inclusion de clients, d'inclusion bancaire, entre guillemets, d'inclusion financière, on va dire, et d'inclusion de clients qui auraient une aversion à ce mode de financement. Donc, on n'a pas d'idée aujourd'hui sur le potentiel et des études qui ont été faites, mais rien de très lisible ou très probant. Mais sur le principe, oui, c'est-à-dire que si on a une solution pour les clients qui refusent catégoriquement d'ouvrir un compte bancaire, sachant qu'aujourd'hui, si on n'ouvre pas un compte bancaire, on n'a pas de crédit, ni à la banque, ni ailleurs. Donc, tout cela, s'il y a un effort d'explication, s'ils trouvent des produits qui sont adaptés à leur conviction, voilà, ça peut être un facteur d'inclusion. Et voilà, si ça augmente la bancarisation, qu'elle soit classique ou qu'elle soit alternative, on ne peut que s'en satisfaire, ça fera plus de masse monétaire formelle. Et évidemment, ça fera aussi toutes ces sommes-là. Quelqu'un qui refuse d'aller à la banque, cet argent-là, il dort quelque part. Donc, si on peut le retrouver dans une institution formelle qui est encadrée par Banque du Marais, par le Lama, c'est toujours mieux que ce soit dans des bas de laine ou dans des… – Nabil Tofer, je voudrais juste mettre le point sur justement cette réalité de la finance participative au Maroc qui tarde à se concrétiser, rappelons-le. Mais on voit qu'il y a quelques crédits qui ont déjà été alloués en sachant que l'assurance, cette assurance pour le crédit, donc, « Sharia Compliant » qu'on appelle « Take a full » n'est toujours pas en marche. – Effectivement. alors, pour rebondir à ce que vient de dire Sibihi, la panoplie des crédits, on ne peut pas appeler ça crédit puisque c'est du cofinancement, la panoplie des produits, elle n'est pas encore complète. Ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché, c'est le crédit, c'est la morabaha qui est l'équivalent du crédit immobilier dans la finance classique. Donc, on n'a pas le crédit conso halal, entre autres. Et donc, aussi, on n'a pas encore le produit assurance, « Sharia Compliant » qui est « Take a full ». On voit justement qu'on a pu se passer de l'assurance pour financer de l'immobilier en version participative et que de l'autre côté, quand il s'agit d'un crédit immobilier classique, l'assurance est obligatoire. Moi, je me demande est-ce qu'il fallait quand même laisser faire sans qu'on ait le « Take a full » ? Je ne sais pas. Partant de l'idée qu'il faut quand même protéger le consommateur, on n'aurait pas dû. Aujourd'hui, les banques sont conscientes aussi de ce devoir qu'elles ont de protéger le consommateur. On l'a sorti sur Conson News, mais c'est sorti aussi sur d'autres journaux avant même Conson News. Il y a des agences qui proposent de l'assurance classique pour pallier à cette insuffisance. – Et le client, il n'y voit que du feu, ou ça ne le dérange pas finalement ? – Je pense que quand on signe une assurance de la sorte, on est peut-être conscient qu'on est en train de mêler deux produits qui ne relèvent pas du même domaine philosophique ou moral, d'où justement le constat qu'il faut faire que peut-être ce n'est pas juste une question, ce n'est pas exclusivement une question de conviction morale. – Très bien. – Et que peut-être aussi le marché, que le consommateur moyen marocain, il peut être flexible. – Alors de microéconomie, j'aimerais clore cette discussion avec une question macroéconomique qui concerne cette fusion Sahem et… pardon, Salafine et Teslif. L'absurde révélateur. Fusion, il y a-t-il ou pas, Mohamed Sabéhi, finalement ? – Alors les actionnaires majoritaires de Sahem et de BMC, Sahem et groupe BMCE, Financecom, ont signé donc un protocole d'accord avec comme optique de fusionner les deux entités. Donc nous attendons les autorisations des autorités réglementaires que ce soit Banque de Marlée ou la MMC pour pouvoir faire aboutir ce projet-là pour utiliser un terme à la mode. Ce sont des fiançailles et nous attendons la date du mariage. – Alors, que gagnerait-on, comme on le voit sur l'écran, d'une telle fusion ? – Nous gagnerons un opérateur marocco-marocain avec un actionnariat constitué de BMCE Bank et de Sahem, donc deux opérateurs de référence marocains avec des visions panafricaines. Il faut savoir que les deux groupes, que ce soit BMCE ou Sahem, ont des antennes et un réseau dense à travers l'Afrique. Le Maroc gagnera avoir un opérateur de financement solide, un milliard de dirhams de fonds propres, 500 millions de PNB et on parlait d'ambition, des ambitions de développement extra-national. – Mais souvent, les opérations de fusion-acquisition font craindre des plans sociaux ou peut-être des concentrations sur une telle branche et les autres ? – Ça, c'est le cas quand il y a un opérateur qui est fort qui avale et un opérateur qui est faible. Là, ce sont deux opérateurs, on parle de BMCE et de Sahem, qui ont décidé de marier leur filiale crédit conso. avec cette fusion, on sera à quelle part de marché ? – On sera autour de 12% de part de marché. – Donc, ça vous arrange, vous gagnez quand même des parts de marché pour Salafine ? – C'est clair, la nouvelle entité pèsera plus lourd, mais surtout aura les moyens de son développement, que ce soit au Maroc ou à l'international. – Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions d'Eco-Débat. – Merci, merci. – Merci à tous de nous avoir suivis. C'était votre émission Eco-Débat, l'info continue sur Mediants TV, Mediants TV Afrique et bien sûr sur votre site Mediants TV.com. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada